Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau Le Point Sûr, et ça va être un Le Point Sûr un petit peu sentimental, puisque ça va être sur l'un de mes personnages préférés, le vulpin Pip, le petit alchimiste. Alors Pip, le petit alchimiste, on va très clairement le dire, si pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo tier list, Pip n'est pas vraiment méta. Alors qu'est-ce que veut dire le mot méta, ça veut dire à la mode, voilà, c'est pas vraiment à la mode Pip, car il a subi quelques changements sur le début de la saison 3, qui ont fait que le personnage est devenu moins fort en flanc, parce qu'ils avaient peur, Irez avait tout simplement peur que le personnage soit trop fort. Déjà ce potion de soins est passé de 1000 de soins à 1000, et on n'oubliera pas le nerf sur la carte de la réduction de dégâts pendant la légèreté qui n'existe plus dans le deck de Pip, Sniff, qui était vraiment très très forte, mais qui n'était pas autant joué que ça. Ils ont également nerfé la valeur de heal de Pip médecin de bataille, où on est passé de 750 à 700, donc, et on a nerfé le Pip catalyseur, je crois que c'était 40% de dégâts en plus contre la cible atteinte par fiole explosive, je crois qu'on faisait 840 de dégâts, maintenant on en fait 780, donc c'est quand même un nerf, et je crois que ça durait 4 secondes, maintenant ça dure seulement 3 secondes, enfin je ne sais plus s'il y a ça aussi qui a été nerfé, enfin bref, ça fait beaucoup pour le pauvre Pip, qui n'est pas un personnage pourri, très clairement, qui n'est pas un personnage mauvais, qui est juste un personnage qui souffre un petit peu de cette mauvaise image qu'il a en saison 3, pourtant si vous avez regardé le dernier dans la tête d'un pro, il y avait un Pip, et c'est un gros OTP Pip, sur lequel je suis déjà tombé plusieurs fois, et il joue quasiment que Pip, et il s'en sort généralement très bien dans ses games, donc c'est pas un personnage mauvais, c'est juste un personnage qui souffre un petit peu d'une mauvaise image. Donc, mais on va maintenant parler de quelque chose qui risque peut-être de faire chier certaines personnes, Pip est sans doute l'un des persos les plus difficiles à jouer dans la méta actuelle, dû à ses nerfs, il a quand même des qualités, il peut s'auto-heal lui-même, donc c'est un personnage que je conseille pour les Baélo, qui ont du mal, imaginons la Serice a été first pick par l'équipe, par votre équipe, et bien prenez un Pip Catalyst, vous avez un mec qui prend Serice dès le départ, vous le savez, il ne va pas vous balancer de heal, parce que vous êtes à Baélo, et que parfois les healers à Baélo ne heal que les tanks, ou parfois ne heal que dalle, et bien vous vous dites, je vais jouer un personnage, Iker il m'a conseillé dans ces cas-là, Bug, Pip ou Lex, à jouer ces trois-là, ce sont des personnages très très forts à Baélo, parce que vous pouvez vous auto-soigner, donc ce fait d'être pas soigné, d'être un petit peu frustrant, vous vous en foutez, vous gardez votre potion pour vous, et bon, de temps en temps, vous pouvez la balancer pour quelqu'un, mais gardez-la quand même généralement pour vous, pour vous remonter vos PV et pour pouvoir enchaîner. Donc Pip, quelles sont ses qualités ? Parce que très clairement, c'est un personnage qui a quand même des qualités indéniables. Alors déjà, ses qualités, c'est qu'il fait 600 dégâts, peu importe la distance, donc ça c'est assez pratique, mais surtout, sa qualité, c'est son slow vraiment, vraiment très sous-estimé. En fait, le clic droit, la fiole explosive, réduit la vitesse de déplacement de 50% pendant 2,5 secondes dans un rayon de 6 unités. Elle applique des effets moindres dans un rayon de 25 unités. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce slow de 2,5 secondes de 50% permet normalement, s'il y a quelqu'un d'autre qui tape dessus, et que la personne n'est pas une mécanique de bouclier ou une mécanique de survabilité énorme, bah elle est morte en fait. 50% de slow, c'est extrêmement facile, par exemple, de tuer une Tyra. Ah, une Tyra qui est slow à ce point-là, elle est morte, hein, vraiment, elle est morte, vous allez lui faire des dégâts, et normalement, si quelqu'un d'autre voit qu'elle est slow, ils vont en profiter. En fait, plus vous avez de la vitesse de déplacement, plus la personne est difficile à toucher, vous l'avez sans doute déjà remarqué avec les Lian qui jouent Agile, ou les Lex qui jouent la mobilité sur leur deck, et bah, c'est la même chose avec un slow, sauf que c'est l'inverse. Plus la personne est ralentie, plus vous avez des facilités à shot. Donc les slows dans le jeu sont très puissants. Et l'un des slows les plus forts du jeu, bah c'est bien et bien le clic droit de Pip. Il est plus puissant que le filet de bug, il est plus puissant que le... Alors il y avait le slow de Gros pendant son ulti qui est correct, mais c'est un ulti. Là, vous avez 8 secondes de CD dessus, et avec certaines cartes du deck, vous allez descendre à la limite 5 secondes de CD dessus. Donc vous allez vraiment réduire fortement votre CD sur ce sort, et vous allez slow les ennemis. Donc c'est l'une des forces de Pip. Autre force de Pip, il peut s'auto-soigner, mais on l'a déjà expliqué, toutes les 8 secondes de 1000 PV. Et enfin, vous avez la force de son ulti. Résilience, on n'en parle pas, mais résilience a été nerfée entre la saison 2 et la saison 3. On passe de 90% d'e-contrôle à 60% au rang 3. Ce qui fait qu'on rappelle, l'ulti Pip peut être réduit jusqu'à 2 secondes. Il dure 4 secondes la transformation poulet. Ils ont alors 1500 PV, donc vous pouvez essayer de les tuer par vous-même. Et s'ils prennent résilience 3, ils réduiront de 50% la durée. Avant, quand ils prenaient résilience 2, c'était suffisant pour réduire la durée du poulet. D'ailleurs, on notera que la résilience sur un slow ne réduit pas la durée du slow, mais réduit la puissance du slow. Donc, si vous prenez résilience à cause de l'ulti Pip, vous réduirez également la valeur de ralentissement de Fiole Explosive et non pas la durée du ralentissement. C'est à noter. Vous lancez une potion qui rend 1000 PV, voilà, on a fait le tout. Alors maintenant, on va parler des talents, car c'est bien là le problème. Quels sont les talents viables Ikea ? Eh bien, les 3 talents sont viables. Si vous n'êtes pas à niveau professionnel, parce que de toute façon, Pip, il n'est pas joué à niveau professionnel, il n'a pas été joué dans aucune game de PPC, que ce soit la PPC européenne, la PPC américaine et la PPC brésilienne. Et j'ai pourtant regardé tous les matchs à Ires et je les ai tous commentés sur la chaîne Twitch le jeudi soir. Et la PPC, là c'était les qualifieurs, là la PPC va vraiment commencer jeudi. Donc n'hésitez pas à venir en direct sur l'Akerti, c'est très important pour soutenir les Life Paladin et la PPC. Grosso merdo, si on voit un Pip, ça sera un miracle, pratiquement. Donc c'est pas un perso viable, je vous dis pas jouer Pip, c'est broken. Je dis Pip, c'est viable, c'est fun à jouer, et c'est sans doute l'un des personnages les plus skillés à jouer quand on le joue médecin de bataille. On expliquera ça plus tard. Donc les trois légendaires sont envisageables. Juste que Catalyzer, on est devenu sur un Pip qui burst moins. Megapotion, on est sur un personnage qui a toujours un problème, c'est-à-dire que Megapotion, c'est fun, mais le problème c'est que, qu'est-ce qui se passe quand on a utilisé Megapotion et qu'on a quelqu'un qui est faible en vie, et qu'on a pu le céder sur Megapotion et qu'il faut attendre 5 secondes pour lui lancer un heal de 2000. C'est bien rigolo de lancer un heal à 2000 et autrefois à 2400. Le problème c'est que c'est beaucoup de 1000. En fait, ce que je dis et je répète pour Megapotion depuis toujours avec Ayrez, c'est qu'il faudrait que Megapotion heal pas du double, mais que le CD du sort en lui-même soit réduit de moitié. On passerait d'un sort qui aurait par exemple 8 secondes de CD, à un sort qui aurait 4 secondes de CD. Donc on aurait un heal de 1000 toutes les 4-3 secondes à peu près avec un pipe Megapotion. Alors on pourrait peut-être augmenter le heal d'un quart ou d'un tiers, voilà. Mais vous voyez un peu le délire. Le problème de pipe Megapotion, c'est ce délai parfois interminable, quant à healer, de « Ah, j'ai pas ma potion, donc je peux pas vous soigner les gars, désolé. » C'est bien joli de mettre des heal à 2000, mais le problème c'est que parfois, le mec il a besoin que d'un heal de 1000. Et donc je suis toujours pas fan de Megapotion pour ça. Alors ça veut pas dire que ce n'est pas viable, il y a des joueurs de Megapotion qui arrivent à s'en sortir, parce que les gens vont jouer d'une certaine manière, assez safe, etc. et assez paqués. Pique Megapotion, quand les gens sont paqués, c'est assez solide. Et avec Chronos 3, une fois qu'on a Chronos 3, on réduit quand même le CD de la potion de 2,5 secondes. Donc on est à du 5 secondes, on va dire, de CD, grosso merdo à peu près, un petit peu plus, de CD sur le sort. Donc ça va, on peut en lancer 2 d'affilée grâce à certains techs de deck, puis après on devra attendre seulement 5 secondes entre chaque potion. C'est jouable. C'est jouable, quoique des fois ça le sera pas. Donc voilà les défauts et les qualités de Pip Megapotion, c'est envisageable. Catalyseur, c'est envisageable, mais il va falloir beaucoup plus jouer safe, dans le sens où il faut jouer comme un dégât. Jouer comme un flanqueur peut être compliqué, car vous ne burstez pas les gens. Et par exemple, si vous jouez Pip Catalyseur contre une Furia, et que vous tapez la Cassie, je peux vous dire que ça va vous faire chier qu'il y a une Furia à côté de la Cassie, il faudra absolument que vous tuer Furia d'abord. Aussi, petit défaut de Pip cette saison, beaucoup plus de personnages, Agiskan, on a vu l'arrivée de Koga, on a vu bien évidemment le retour d'Androxus. Donc on est sur beaucoup de personnages qui peuvent vous tirer dans la tête. Rome peut tirer beaucoup dans la tête. Donc jouer actuellement un personnage à low gravité, comme Baric, Pip, etc., ils prennent cher contre certains personnages. Baric était tellement OP que ça allait, mais Makoa, il a reculé un peu dans la tier list à cause de ça. Et bien Pip, c'est un peu pareil. On a des facilités à tirer dans sa tête. Si vous jouez Pip méga potion sur Froghide et que vous jouez contre un Strix, vous jouez avec le feu parce que vous prendre des balles à 1.800, vous allez vous en prendre dans la IEM. Sauf si vous jouez parfaitement votre positionnement, ce qui est faisable et j'ai confiance en vous, mais attention toutefois, c'est dangereux. Donc voilà, c'est aussi pour ça que Pip est compliqué, c'est qu'il a une hitbox à la tête très grande. Mon Pip catalyseur, vous pouvez tout à fait le jouer en flanqueur ou en dégâts, c'est fun, mais c'est quand même moins efficace qu'un Bomb King, qu'un Rogoz, c'est peut-être aussi efficace qu'une Willow, c'est juste que c'est plus indépendant car vous avez un auto-heal, vous pouvez avoir une bonne mobilité avec la légèreté. On rappelle que la maîtrise de la légèreté sur Pip n'est pas facile et qu'il faut comprendre que parfois, c'est bien d'utiliser sa légèreté avec la barre espace et de se rapprocher d'un mur pour que le prochain saut avec la légèreté soit beaucoup plus haut et vous amène beaucoup plus loin. Ça, c'est une mécanique importante du personnage. Enfin, on termine sur Pip médecin de bataille. Vous le savez, ma façon préférée de jouer Pip. C'est sans doute l'un des persos les plus difficiles à jouer du jeu à l'heure actuelle. Pip médecin de bataille, qu'on le veuille ou non, il y a un travail monstrueux et un potentiel inimaginable que vous pouvez faire avec ce personnage puisque vous pouvez soigner avec votre clic gauche, vous pouvez DPS avec votre clic gauche, vous pouvez slow les ennemis avec votre clic droit, vous pouvez ulti les tanks et n'importe quoi et avec un peu de focus, tuer n'importe quoi, tuer même toute une équipe s'ils sont paqués. Vous pouvez vous en sortir face à un flanqueur car vous avez un slow infect. Un Androxus qui se fait slow, il n'aime pas trop ça. Par Pip ou une Miv ou une Ivi, d'un seul coup, elle est hyper statique et on peut plus facilement la tuer. Mais c'est certainement un des personnages les plus skillés du jeu parce que vous devez savoir quand heal et quand DPS. Et en gros, le potentiel de Pip, pour moi, c'est beaucoup plus difficile à jouer qu'un Genos qu'une Furia qui sont actuellement les deux meilleurs healers du jeu et deux meilleurs supports. Mais je pense que Pip médecin de bataille joué par une IA qui jouerait parfaitement ferait beaucoup plus le taf qu'une Furia ou qu'un Genos. C'est-à-dire qu'en gros, le potentiel, la complexité du personnage et les possibilités du personnage en rendent sans doute l'un des persos les plus fun à jouer du jeu. Donc essayez. Je sais qu'il y a des gens sur la chaîne qui sont fans de ce gameplay. Il y en a qui ne peuvent pas le voir en peinture parce que c'est difficile à jouer. Donc c'est un peu ce côté... Vous avez déjà ressenti ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas jouer avec un Pip médecin de bataille parce qu'ils pensent que c'est faible. Mais en fait, ce n'est pas faible. C'est le joueur qui le joue, qui ne le joue pas à son plein potentiel. Moi, je ne joue absolument pas à son plein potentiel. Je m'en rends compte. Je me dis souvent, là, j'aurais peut-être du DPS. Il n'y avait pas besoin d'heal, etc. Ce que spamait le clic gauche sur un tank alors que le tank a perdu 50 HP, ça ne sert à rien. Dans ces cas-là, il faut être dans la mesure et il faut comprendre que là, le mec ne va pas mourir. Donc tu peux garder ton Q et le heal avec ton Q et vraiment jouer Pip comme si c'était un Pip catalyseur et DPS. Et en fait, quand tu as compris ça avec Pip médecin de bataille, tu te rends compte que c'est plus fort que méga potion parce que méga potion... En fait, méga potion, les gens disent « Ouais, mais méga potion, c'est mieux. J'arrive à faire 50k DPS, 120k heal. » Oui, mais Pip médecin de bataille, tu pourrais faire la même chose. Exactement la même chose. Sauf que tu n'aurais pas ces fameux moments où tu dis « Ah ouais, mais merde, je n'ai pas mon CD de heal. » « Bah, tu es mort, mon gars. » « Désolé, je n'ai pas mon heal. » Alors que Pip médecin de bataille, dans cette situation-là, tu as encore ton heal puisque c'est ton clic gauche. Mais tu as quand même ton gros heal avec ton Q que tu peux augmenter la zone. Donc Pip médecin de bataille, c'est pour moi, sans doute, l'un des personnages les plus difficiles et je pense que l'OTP Pip qui s'appelle Razorpark, je crois, de mémoire, comme ça, je dirais qu'il s'appelle comme ça, lui, il le joue vraiment très, 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 très bien. Et c'est là que tu vois qu'il y a du potentiel avec cette façon-là de jouer et c'est, à mon avis, la version la plus... C'est un des persos les plus difficiles à jouer, Pip médecin de bataille. On peut le mettre dans le top 5 voire top 10 des passons et des façons de jouer les plus difficiles du jeu. Donc, voilà, c'est un perso à... Voilà, si vous recherchez du fun, que vous ne faites que de la casu et que vous aimez Pip, entraînez-vous sur Pip médecin de bataille et vous verrez, essayez de remettre en question là, est-ce que j'aurais du heal, est-ce que j'aurais du DPS, là, comment j'aurais dû placer cet outil, là, j'aurais pu mettre le slow sur cette personne-là, etc., etc. Mettre un slow avec Pip sur un Drogos, c'est difficile qui est en l'air. Mais si vous y arrivez, ah, bah, le Drogos, il est quasiment mort. Alors, si des gens ont vu qu'il est slow à 50%, même si c'est joué par des plates gold, je pense qu'ils ont beaucoup plus de facilité à mettre les shots sur Drogos dans ces cas-là. Donc, le potentiel est vraiment infini, comme je le dis, et donc, n'hésitez pas à le jouer. Si vous voulez voir des gameplays Pip médecin de bataille, j'en ai posé pas mal sur la chaîne, mais je pense que dans le gameplay, je vais essayer de jouer Pip Catalyst parce que, qu'est-ce qui se passe avec Pip Catalyst ? Est-ce que c'est vraiment devenu pourri ou pas ? On essaiera de jouer Pip Catalyst en gameplay. On va présenter donc 4 decks, donc 2 decks catalyseurs, mon deck Pip médecin de bataille qui est mon deck à moi. Pip médecin de bataille, on l'a dit, c'est un deck, c'est une façon de jouer très skillé, mais c'est une façon très personnelle de jouer. Donc, Pip médecin de bataille, il existe beaucoup de decks différents. Je vous expliquerai mon deck, mais on va d'abord passer à Pip Catalyst, c'est-à-dire Pip Flanker, Pip DPS, celui qui est peut-être encore le plus vu à l'heure actuelle à niveau pro, semi-pro. Donc, on va aller chercher les cartes du deck, les cartes suivantes, passer en dessous de 50%, vous recevez 30% de heal en plus. Si pour votre heal à vous, 30% de heal en plus d'un heal à 1000, vous allez à 1300 quand vous êtes en dessous, donc ça va vous permettre de vous remonter full life. en plus, vous obtenez 30% de drain de vie contre les ennemis ralentis par fiole explosive, ce qui fait que vous allez vous auto-soigner dans les duels et faire la différence. Chaque illumination aurait du temps de recharge en cours de 16%, ce qui vous permet de récupérer plus rapidement votre fiole explosive et de récupérer plus rapidement votre heal. Bon, ça, c'est à voir. Il y a des gens qui vont mettre seulement un point là, trois points là, et voilà. Il y a des gens qui vont mettre carrément aucun point dans cette carte. donc ça va voir. C'est à vous de voir. Pardon. Il y a des gens qui vont prendre cette carte là et qui vont la mettre à trois points dans Pip Catalyseur. Alors ça, c'est un tips de OLO. C'est un tips de OLO. C'est un tips où vous voulez quand même être capable d'aider vos alliés. Et en fait, quand je vous dis que vous devez garder votre potion sur vous, sauf quand vous avez un Pip Catalyseur avec ce genre de deck ou en fait, quand vous allez heal quelqu'un d'autre grâce à cette carte, vous profitez de 60% des potions de soins. Ce qui fait que si vous êtes en dessous de 50%, vous allez quand même vous soigner de quasiment 1000 PV. Donc c'est assez efficace. C'est assez efficace. Enfin, 800, ce sera plutôt 800 de heal. Vous allez quand même vous soigner un petit peu. Donc ça, c'est la version professionnelle. Ça se faisait beaucoup la saison dernière de prendre cette carte là à niveau pro pour pouvoir appliquer le heal sur quelqu'un d'autre et pour pouvoir vous l'appliquer aussi à vous-même. Donc ça, ça va dépendre de votre style de jeu. Le reset sur l'exémination est quand même assez cool avec 2 points pour récupérer. Vous récupérez votre fiole explosif 2 secondes plus vite, on va dire quasiment 2 secondes plus vite, ce qui vous permet de spammer votre slow et donc de spammer votre augmentation de dégâts. c'est une carte c'est une carte qu'il faut minimum à 3 points dans un deck catalyseur. On va en préparer, on va vous en présenter un autre, je vous en ai préparé un autre également qui ressemble quasiment, c'est quasiment le même sauf que vous avez la légèreté qui se recharge 0,6 secondes plus vite et la fiole explosif, là on va carrément aller chercher 5 points dedans. Vous aurez vraiment votre catalyste. Si vous arrivez vraiment à mettre tous vos shots et à mettre votre slow, ça peut être un outil défensif, mettre un slow de 50% pendant 2,5 secondes sur quelqu'un qui essaye de vous chercher, qui essaye de vous trouver, vous savez être caché derrière un mur mais vous savez qu'il décale pour vous tuer, si vous lui mettez le slow et derrière vous vous recachez, 2,5 secondes à 50%, je peux vous dire qu'il ne peut pas vous suivre en fait, sauf s'il a un sort de mobilité mais sinon il ne peut pas. Donc ça peut vous permettre de temporiser, c'est également une autre façon de jouer. Mais vous voyez que c'est les mêmes cartes, grosso merdo, on a 4 cartes qui sont identiques, c'est le fameux classique, vous pouvez quand même un minimum, vous prenez les cartes, vous prenez les fameux 13 points qui sont le 5,5,3 qu'on voit dans beaucoup de decks et derrière, bon les cartes, c'est à vous de voir. Un en miette est très intéressant puisque ça vous permet que si vous mettez le clic droit, vous récupérez une munition parce que parfois on va se retrouver à balancer un clic droit et faire ah merde, je dois recharger. Donc c'est pour ça qu'il y a ce deck là où on a un point et ce deck là où on a deux points. Voilà, ça va dépendre de votre style de jeu. Là, on a un petit peu moins le clic droit, là on a un petit peu plus de régen de munition et on a le reset des immunations pour le heal pour enchaîner pour pouvoir essayer de faire des kills successivement. Maintenant, on va parler de pipe méga potion, donc la façon où vous allez soigner beaucoup avec votre gros heal. Là, le but, c'est bien évidemment de récupérer le rayon qui soit plus grand de méga potion pour heal plus de personnes, le CD de 2,74 secondes, ce qui fait que si vous soignez deux personnes avec une méga potion, vous allez récupérer votre méga potion, ce qui fait que vous pouvez en lancer deux fois d'affilée, mais ce que j'aurais tendance à dire à ARS, c'est pourquoi lancer deux potions à 2 000, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose plutôt que de pouvoir lancer deux potions à 1 000 avec un CD qui serait beaucoup plus inférieur de base, ça serait peut-être plus intéressant, mais bon, après, c'est ARS qui ne veut pas faire ce changement sur pipe, malheureusement. Le temps de recharge de potions de soins diminue de 0,3 à chaque tir d'arme réussi, forcément très intéressant dans un pipe méga potion puisque ça va vous permettre de récupérer votre méga potion plus vite. Alors, l'avantage de ce deck-là, c'est que vu que vous êtes un pipe méga potion, vous ne placez pas votre clique gauche sur vos alliés pour les soigner, vous mettez votre clique gauche en permanence sur vos ennemis, donc vous allez récupérer votre méga potion après 0,3 secondes, même à 5 points, c'est pas beaucoup, même à 5 points, ça prend du temps de récupérer quand même, mais ça reste une carte intéressante. vous profitez de 40% de la potion de soins si elle touche un allié, mais pas vous-même, ça, ça vous permet de vous soigner quand vous la mettez pour soigner des autres et vu que méga potion, c'est le but, vous allez souvent soigner et cette carte de munition parce que cette carte, elle est quand même cool, de récupérer une munition quand on fait une fiole catalyse, souvent en position défensive, ça peut être intéressant d'avoir ce shot en plus qui va vous permettre de faire clic droit shot sur un flanqueur qui veut vous tuer, etc. et donc d'aligner 600 de dégâts en plus car d'ailleurs, un autre truc, on dit souvent, oui, Fury et Jellos se défendent bien face au flanqueur, oui, Pip aussi, Pip peut balancer un ulti sur un flanqueur qui veut essayer de le tuer, Pip peut essayer de slow l'ennemi et lui mettre un 600 et ce, peu importe la distance, c'est quand même assez fort donc il ne faut pas sous-estimer non plus Pip, ce n'est pas un personnage hyper facile à tuer dans une backline quand le mec joue bien et qu'il a vu venir l'ennemi qui veut essayer de le tuer. Et on passe à Pip médecin de bataille alors ça, c'est mon deck à moi, ça ressemble beaucoup, vous allez le dire, à un deck méga potion. Alors pourquoi moi, je joue ça ? Tout simplement parce que Pip médecin de bataille, son problème, c'est qu'il ne heal pas beaucoup avec son Q et surtout, ça permet d'aller chercher des angles morts de heal en l'air. Le fameux Pip médecin de bataille, ça ne soignera jamais un Androxus en l'air, faux, ça ne soignera jamais un Drogose en l'air, faux, car si tu prends ce deck là, tu pourras très bien le faire, tu vas heal soit avec ton clic gauche, ça demande pas mal de visée mais c'est faisable et surtout avec votre Q en fait, l'AOE va vraiment être énorme et vous allez être capable de soigner très bien les gens donc ça peut être intéressant. Vous pouvez réduire le point ici, vous pouvez réduire généralement 4 points est suffisant donc on peut réduire le point et mettre peut-être un point plus là ou un point plus là, c'est à vous de voir. Selon votre style de jeu. Voilà, ça c'était mon deck Pip médecin de bataille, c'est un deck chelou parce que c'est un deck méga potion mais c'est ma façon à moi de voir le gameplay de Pip médecin de bataille le plus pertinent. Je trouve que c'est le plus pertinent donc voilà. Je prends aucune mécanique de rechargement parce que je considère que Pip médecin de bataille, quand vous rechargez, c'est comme quand une Furia n'a pas son heal ou une Ying n'a pas son fracas. En fait, c'est normal que ça arrive des moments que vous ne soyez pas capables de spammer littéralement. Donc, vous irez chercher main agile assez souvent mais même pas en premier. Moi, il faut savoir que sur mon Pip médecin de bataille, je rush d'abord chronos 1 voire chronos 2, main agile 2, motivation 1 dans la majorité des cas et ensuite, je vais finir mon chronos 3. En fait, je ne suis pas maniaque au point de me dire je ne dois absolument pas avoir de temps de recharge, c'est horrible, etc. En général, ça ne pose pas trop de problèmes d'avoir des temps de recharge de temps en temps avec Pip. Dites-vous, mais comparez avec les autres healers du jeu. Quand vous dites je recharge, là c'est chiant. Oui, après tu as ton Q, après tu as d'autres façons de soigner que tu heal de deux façons différentes. C'est comme une heal de trois façons différentes. C'est pour ça qu'elle heal beaucoup. Pip médecin de bataille, moi j'aime beaucoup parce qu'il heal de deux façons différentes. Voilà, c'était la petite analyse du gameplay Pip. On va essayer de le jouer Catalyst car je me demande ce que ça donne Pip Catalyst sur cette saison. Je pense que Pip n'est pas vraiment un perso méta. Comme on l'a dit, c'est un perso de cœur. Donc, jouez-le jusqu'à le maîtriser comme Razorback qui le joue maîtrise bien et qui lui ne se fait quasiment jamais engueuler quand il prend un Pip. Mais voilà, très clairement, ce n'est pas un perso que vous pouvez beaucoup jouer en enquête à l'heure actuelle sans vous faire un petit peu insulter. Ce qui n'est pas un argument, mais c'est des cons. Mais c'est pas grave. Allez, on se retrouve tout de suite pour le gameplay. Et on est parti dans le gameplay de Pip et à contre toute attente, je vais pouvoir donc jouer Pip DPS. Et oui, car je vous en ai rarement sorti des vidéos dernièrement sur Pip DPS. Alors, il a été nerfé. On a perdu pas mal en dégâts sur le Catalyst. Alors, ça ne veut pas dire que le personnage est injouable en DPS. C'est juste que maintenant, c'est vrai qu'il est un petit peu boudé. On ne le voit quasiment plus en ranked. Que ce soit A.O. ou à Bailo d'ailleurs. Il y a juste des OTP comme Pip qui existent. Comme dans le dernier, dans la tête d'info que j'ai sorti où vous voyez la Ivy de Fiche Echo, il y a un Pip dans la game. Donc, il y a des gens qui s'amusent à le jouer et qui le jouent même très bien. Donc, c'est un personnage qui est envisageable. Mais par contre, ce qui n'est pas très méta. Donc, vous risquez de vous faire un petit peu engueuler ou taper sur les doigts si vous ne faites pas une game parfaite. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de jouer Pip en ce moment. C'est sûr, si vous faites Pip médecin de bataille, vous faites 250k heal, 60k DPS, bon, on ne va pas trop vous reprocher. Par contre, si vous faites un petit 120k heal et que vous avez fait 10k DPS, les gens vont vous dire « Ah, tu aurais dû prendre une hausse. » Voilà. Ça, c'est 10 fois plus facile à jouer. Ok, on l'a battu. Ça fait plaisir. On a joué. Je ne sais pas ce qu'il a foutu le Namba, s'il est AFK ou si c'est un bot ou pas. Le slow affecte. Le heal entre les deux qui m'a sauvé. C'était chaud du cul t'inquiète pour ma petite Cerise. Tout va bien. Tout va bien pour moi. Bon, ça n'a pas l'air d'être un bot. Le Namba, il ne ferait pas ça si c'était un bot. On fait du 780 de dégâts maintenant. On fait de 840 qu'on faisait. Je peux heal quelqu'un. Pas forcément. On peut appliquer un slow de très très loin. On peut taper le Namba là, c'est bien. C'est un slow. Heal la gnive. Focus le Namba. Touché. Merde, j'ai essayé de heal le Nandroxus. Je fais un déformation professionnel de mon pipe médecin de bataille. Par contre, j'ai progressé en AIM au niveau des shots grâce à pipe médecin de bataille. C'est rigolo parce que pipe médecin de bataille, tu es celle de heal des alliés. Mais forcément, ça traîne également ton AIM. Forcément. Ça a un effet secondaire. C'est un peu comme mettre des poids ou faire comme dans Dragon Ball Z et faire de la gravité 10 ou de la gravité 100 quand tu vas sur Namek. C'est que forcément, tu t'améliores ton AIM sans vouloir travailler ton AIM sur l'arme de pipe. je me rends compte que je ne suis pas si dégueulasse que ça en visée sur l'arme alors que ça fait... Are you streamer? Yes, I am. Link, please. On Twitch. On se sent plutôt pas mal. ça fait plaisir. Ça donne envie de le jouer. Même si je ne pense pas que ça soit le meilleur perso du moment. Oh, la punition totale là. On les a entendus légèrement. Et résultat, punition totale. Oh, ils prennent chair en face. Mais ils n'ont pas de tank. Ah oui, ils n'ont pas de tank. Ah, je n'avais pas vu. Oh, ça arrive. Parfois, les games casu, les gens ne jouent pas des comps pour équilibrer. Malheureusement. C'est pas mal de réussir ce shot directement même s'il n'était pas à 600. On est un personnage qui doit jouer sur la distance. Surtout cette saison. On ne peut plus se permettre de foncer dans le tas. Il y a la mythe qui va passer par la gauche. Je crois que l'Androcus ne mème pas. Faut sûr. J'essaie de décaler pour pas prendre toutes les tailles. 3 secondes. J'aurai le temps de me soigner avant qu'elle arrive. donc de la slow et ensuite de la tuer. Merci. Mais what the fuck mais il fout là, lui. Je crois que l'Androcus ne m'aime pas. Heureusement, notre Androcus me protège un peu. Avec notre Androcus à nous, me protège un peu. Oh, le shot. Oh, le shot. les amis. J'essaie de mettre un heal. Oh, j'ai réussi à toucher. Oh, je suis fier de mes shots dans cette game. C'est pas dégueu. Malheureusement, on est mort. Mais ça gagne. On va garder si c'est une game très très courte. Pip Catalyst, encore jouable. Je pense que ce serait encore jouable. Je pense que c'est pas pourri, mais ce n'est pas OP. C'est-à-dire que contre des joueurs GM Masters, il va commencer à galérer, à le rendre impactant. Mais je pense qu'il faut vraiment jouer sur sa distance maintenant pour le rendre intéressant. GG, wellplay. Oui, il n'y avait pas de tank. On le sait. On le sait bien. Pas de souci. Merci d'avoir regardé ce petit le point sur Pipounet. J'espère que ça vous a plu. Un personnage qui n'est pas vraiment méta, mais qui n'est pas non plus complètement pourave. Ça va dépendre du level du joueur qui le joue. Je pense qu'on est sur un personnage qui a quand même un skill cap assez élevé. Comment on fait les recommandations ? D'ailleurs, je ne sais même pas. Ah là. Ah ouais. C'est stylé. Ok. C'est stylé. T'es d'accord. Et donc, j'ai un nombre de recommandations par jour, c'est ça ? Là, ça utilise. D'accord. J'ai un nombre de recommandations par jour. Tiens, c'est stylé. Eh bien, merci d'avoir regardé ce petit le point sur Pip. Bon, gameplay assez court. Mais bon, si vous voulez voir des Pip médecins de bataille, j'ai publié pas mal de gameplay. Ça n'a pas trop changé un Pip médecin de bataille même s'ils ont légèrement nerfé le personnage au niveau de ses valeurs de heal. Ça reste à peu près le même gameplay. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et puis, Pip Catalyst, ça reste quand même un slow infect. Donc, si on arrive à placer et puis si on est habitué au shot de Pip, ça peut quand même arriver à faire relativement correctement son taf. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans deux jours pour un nouveau Le Point Sûr sur la chaîne. Merci encore et à bientôt.